Cédric Cabrol, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez même fait le chemin depuis Toulouse pour venir nous voir. Et on vous en remercie pour nous parler de 3C Protection, une entreprise qui existe maintenant, que vous avez créée vous-même il y a une douzaine d'années, et qui est donc dédiée à la lutte contre les nuisibles. Ce secteur, vous y baignez depuis votre enfance, puisque votre papa y était déjà, je crois. Et c'est comme ça que vous avez appris, vous êtes rentré dans le métier ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Depuis l'âge de 15 ans, j'étais déjà sur le terrain. Après, j'ai arrêté mes études pour monter la société. Oui, c'était plus marrant que l'école. C'était plus marrant que l'école, oui. Et donc du coup, en montant la société, j'avais déjà une dizaine d'années même d'expérience dans le secteur. Alors le secteur, c'est quoi ? Ça consiste à lutter contre quoi précisément ? Donc le secteur, c'est la 3D, donc la désinfection, la lutte contre les microparasites. Donc on a été des acteurs de la désinfection pour le Covid. Aussi, oui. Exactement. C'est la désinfectisation, donc la lutte contre les blattes, les moustiques, les guêpes, les frelons, mais aussi les punaises de lit, qui sont le fléau du moment. Et enfin, la dératisation, la lutte contre les rongeurs. Et alors, ça concerne, on imagine essentiellement les secteurs où il y a de la nourriture, comme la restauration, l'agroalimentaire ? Alors oui, bien évidemment, c'est ça qui vient en tête en premier. Mais en fait, c'est vraiment tous les secteurs, tous les secteurs d'activité, à partir du moment où on a des locaux à exploiter, mais potentiellement, on peut être attaqué par des rongeurs, des insectes. Et donc, c'est là qu'on va intervenir. Donc aussi bien dans le secondaire, le tertiaire. Et même dans les bureaux ? Même dans les bureaux, oui, bien sûr, tout à fait. Dans l'industrie, on a des clients dans la distribution également, dans l'immobilier, bien entendu, avec les bailleurs sociaux ou des syndicats de copropriété, et aussi pour les collectivités. Et alors, c'est un secteur, effectivement, qui est généralement assez traditionnel, où il y a peu d'innovation. Et vous, vous démarquez, justement, en étant très innovant sur des méthodes pour le moins originales, puisque vous avez créé notamment une nouvelle entreprise qui s'appelle Fersantox, comme son nom l'indique, donc la moins toxique possible dans une démarche RSE. Et là, vous utilisez un chien dressé pour repérer les punaises de lit. Oui, exactement, exactement. Ce chien s'appelle Nemo. Il est avec nous depuis plus d'un an et demi maintenant. Et donc lui, effectivement, comme un chien détecteur d'explosifs ou de matière stupéfiante, lui, il va trouver les punaises de lit. Il va nous aider à cibler nos traitements et aussi à valider la fin de nos traitements, puisqu'on peut délivrer à nos clients un certificat de non-infestation. Et c'est un avantage concurrentiel, notamment pour les hôteliers ou même les bailleurs. En termes de communication, d'image même de l'entreprise, c'est une vraie valeur ajoutée. Oui, tout à fait, puisque c'est une des nuisances dénuisibles. C'est justement l'image. Quand on est dans un restaurant et qu'on voit passer une blotte ou un rondeur. On n'a pas envie, on a envie de se sauver. Voilà. Et alors, donc, la crise sanitaire ne vous a pas arrêté parce que dans vos démarches innovantes, vous allez même ouvrir une boutique. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre dans votre secteur ? Alors, l'idée de cette boutique, c'est d'exploiter la haute room. C'est notre solution de traitement par la chaleur pour les punaises de lit que nous avons développées nous-mêmes. Parce qu'elle meurt à partir d'une certaine température ? Oui, tout à fait. Combien ? À partir de 56 degrés. Enfin, la température cible, c'est 56 degrés parce que là, elle meurt instantanément. Après, on peut lui faire mourir un peu plus tôt, mais ça prend plus de temps. Donc, du coup, le but du jeu, c'est vraiment d'aller jusqu'à cette température-là. Et donc, on y arrive très bien avec notre pièce qui est parfaitement étanche. Qui fera partie de cette boutique. Exactement. Et donc, il y aura une partie technique où on exploitera la haute room et une autre où on donnera accès aux gens qui souhaitent travailler par leurs propres moyens. Justement, des moyens de très bonne qualité pour arriver à leurs résultats. Alors, ça, c'est un petit peu la pression de cette crise sanitaire où les gens préfèrent acheter leur matériel et le faire eux-mêmes pour éviter les interactions sociales ? Alors, il y a de ça et on a même poussé le vice jusqu'à le proposer à des clients avec qui on travaillait déjà, notamment dans le secteur de l'immobilier. Parce que nous, on a envoyé des techniciens taper à la porte de tous les appartements d'un immeuble pour faire un traitement préventif contre les blattes. Là, on leur a fourni directement dans les boîtes aux lettres un kit qui leur permettait de traiter eux-mêmes. Voilà. De manière sécurisée, sans jamais avoir accès aux produits. Et donc, du coup, ça a permis de réduire les interactions sociales de plus de 80%. Donc, c'est une solution dont on était très fiers. Et on a continué, bien entendu, de maintenir nos garanties et d'avoir la plus-value de l'intervention de nos techniciens en cas de présence avérée. Et c'est une offre qui répond parfaitement, effectivement, à l'environnement actuel de cette crise sanitaire. Tout à fait. Vous avez trouvé une réponse adaptée. Oui. Question subsidiaire. À 56 degrés, on tue les oeufs aussi ? À 56 degrés, on tue les oeufs aussi. Mais c'est justement l'avantage important de la lutte thermique par rapport à la lutte chimique, effectivement. Et ça reste, effectivement, respectueux de l'environnement. Tout à fait. Merci beaucoup, Cédric Cabrol, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le dirigeant de 3C Protection et de Fer sans toxe. Merci encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !